Musique Les dames et messieurs nous voici encore ce Venef mars 2024 depuis la ville de Goma et là à Tozana, auditorat militaire Awa. Il y a des délégations généraux. Pour poursuivre les dossiers, il y a des délégations généraux. Derrière moi, c'est la justice militaire du Nord qui vous donne encore. C'est place Oyo, Batou, Basambi, Samaka. Et ça peut être place Makambo que vous en a déroulé Lelo. Je vais vous faire vivre l'ambiance de tout ce qui se déroule. Dans cette salle, place Basoda, Baso, Samba, place Makambo et Zoleka. Et Lelo, Tozali, Sousou, Pona, Makambo, Wana. Onze officiers, dossier Lelo, poursuivre les 11 officiers. Oyo, Basa, Akize, Naba, dossier Oyoza, Diferant, Ba, Onze officiers, Wana. Il s'agit du colonel Mouchengezi, Chaman, Ba, Passion. Il s'agit du colonel Paloukou, Dounia, Gabriel, du major Tiguere, Zialir, Elias, Ziko. Il s'agit du major Kabea Modeste, Modé. Il s'agit du capitaine Sango, Mouyumba, Madzilou. Après cela, il s'agit du capitaine Loutou, Wiyamba. Il s'agit du capitaine Kapalai, Zekela, Girard. Il s'agit du capitaine Agotani, Aloumise Jean. Donc, Basa, Ebeli, Oyo, dossier, Bazo, Landela, Bangona, Makambo, Oyo, Salimakiya, également. Capitaine Moujinga, Simo, Elietna, Bofi, Bonganga, Papi. Tous en détention et poursuivis pour lâcher faux et usage de faux et incitation des militeurs à commettre les actes contraires au devoir de la discipline article 55, 66, 57, 88, confère SAE 28, CPO, LII. Donc, Basa, poursuivi, Naba, Makambo, Ebeli, Basa, poursuivi, Naba, Dossi, Wana, Ndenge, Boulandaki, l'autre fois, Ndenge, Tuzarki, Kousala. Et aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur. Yacopé Sabino, bas détaille, bas vivrez la réalité de tout ce qui se passe. Parce que le plus important en RDC, c'est de suivre les informations, bien que les gens ont six cas, mais les gens ont d'Abiloku, Oyo, et les gens ont d'Abiloku, et les gens ont d'Abiloku, et les gens ont d'Abiloku. Voilà donc, les dames et messieurs, encore une fois, encore aujourd'hui, nous en sommes, pour vous faire vivre tout ce qui est entre eux qui s'est passé. Certains autres estiment qu'il est important d'appliquer la loi congolaise pendant que certains d'autres sont en train de l'ingérer. Aujourd'hui, nous sommes en train d'observer comment est-ce que le gouvernement congolais s'y mette pour appliquer la loi comme il le faut. Comment est-ce que le gouvernement congolais s'y mette pour appliquer la justice, pour éradiquer tout ce qui est entre eux qui s'est passé dans cette justice ? La justice est malade. Est-ce qu'il y a une justice qui est en train de faire son travail ? Arrêter déjà Céja, ils sont tous à détention, les arrêter, le déférer, comparaître et tout le reste, ça montre qu'il y a une justice qui est en train de travailler. Et aujourd'hui, vous allez écouter la poursuite des choses. Autre astuce est de savoir. C'est là qu'ils ont dit, qu'ils ont soulevé cette question. Moratoire, peine de mort, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Est-ce qu'il y a ces gens qui sont coupables, il faut l'appliquer ? D'autres qui sont des victimes, il faut les acquitter. Donc aujourd'hui, poursuit des dossiers. Aujourd'hui, il y a des plaidoiries. Plaidoiries et continuer les lots. La partie diverse, c'est toujours en continuité. Il y a des plaidoiries à Mokomoko. Donc vous allez connaître, vous allez voir tout ce qui va se réaliser, tout ce qui va se faire. Les lois à plaidoiries et Bokolanda, Masolo, Kalamingite, Balngiba, Banda. Kalamingite, les choses vont vraiment commencer. Et nous vous suggérons de rester toujours là pour mieux être informés de toute la situation qui se passe à l'oest du pays. Les dames et messieurs, appelle-moi Youssoufou Kibingila David, journaliste d'investigation basée à l'oest de la République démocratique du Congo. Et nous avons encore l'honneur de vous informer davantage. Merci Monsieur le Président. Je vous remercie de la proposition de nous avoir accordé l'appareil en qualité de la République, en vue de prendre nos réquisitions. Et c'est conformément à l'article 41 du Code judiciaire militaire. Comme de coutume, Monsieur Delacour, nos réquisitions comportent trois parties. D'abord, dans les soucis de rafraîchir la mémoire de la composition, nous allons présenter les faits. C'est pour lesquels nous avons déféré l'issue des voies prévenues par des verts. Ensuite, nous allons faire une analyse juridique des dix faits. Et enfin, sera la peine, ou l'application de la loi, ou la peine qui sera requise par nous. Ceci étant, Monsieur le Président, Monsieur de la composition, les faits pour lesquels les onze prévenus, qui ne sont pas dévers vous, remontent entre la période du détente du 20 au 25 décembre 2003, que le décembre 23e bataillon était engagé et avait la position de combat la localité de Louchak, Louchang du Café. Et c'était contre le M23 par RDF, soutenu par l'armée rwandaise. Et le commandant bataillon l'est prévenu l'est prévenu Mouchenguezi Chiamamba avait quitté la position de Louchangui parce qu'il était autorisé par le commandant accès motifs sur les malades. Alors, il a laissé l'intérim au prévenu par le coup le commandant bataillon second en charge des opérations. Alors, le prévenu colonel Mouchenguezi commandant bataillon au lieu d'aller se faire soigner à Moubambiro Moubambiro qui est une localité distant de 8 km de la ligne des fronts le prévenu a préféré croiser les bras et rester à Goma pour se faire soigner dans un centre privé Pamède qui est dans au fait dans le quartier Ndosho un des quartiers de la ville de Goma alors que son unité était engagée interpellée pour l'acheter parce que il croisait les bras il était à Goma il était chez lui nous avons interpellé il a brandi comme justification fiche médicale et à l'audience il avait brandi également un carnet médical pour justifier qu'il était soigné vérification de la cour la fiche que le prévenu avait brandi par des vernis d'une fiche qui n'est renseignée absolument rien et ça ne comportait même pas la signature du médecin traitant c'est qu'il avait comme doléance ou plainte par rapport à sa maladie parce que il avait déclaré qu'il avait des guillemets piqué une crise des tensions mais la fiche avait renseigné autre chose la fiche renseignait que les prévenus souffraient du palais du humain et ce qui est grave qui a poussé le médecin public à réterrir les faux monsieur de la cour cette fiche n'était pas signée et le carnet qu'il avait brandi par des verres vous c'était un carnet établi pour benjo de la cause parce que ce carnet était vide ce carnet n'avait pas renseigné que les prévenus étaient passés dans un centre médical ni signalé ou renseigné les produits médicaux lui administrés ce carnet était vide monsieur voilà les faits pour lesquels nous l'avons déféré et qualifié en droit de lâcheté et d'usage défaut alors quand il avait quitté sa position de l'ouchang le prévenu l'état colonel par le coup a simé l'intérim pendant cette période de temps après échange avec avec l'ennemi le commandant bataillon en chaque opération avait estimé selon lui que l'unité était à coup de munitions et ne pouvait pas tenir devant l'ennemi ce qui était faux et nous allons monsieur de la cour le démontrer au moment opportun il estimait selon lui que le bataillon aurait été en cours de munitions et il a instruit tous les commandants compagnie avec avec leurs éléments respectifs sous leurs commandements d'abandonner la position de l'ouchang abandonner pour se retrouver à assaquer pendant que l'ennemi n'était même pas prêt de l'ouchang et le ravitaillement était régulier il estimait j'avais récu selon lui des munitions c'était le 24 et le même jour le 24 l'unité était ravitaillée et pendant le ravitaillement le prévenu n'était pas n'était pas l'ouchang il était plutôt chez lui à la maison donc il a abandonné la position et tout à suite informé par le commandant force terrestre celui-ci c'est le commandant force terrestre a instruit au commandant axe rélevé cette unité dans ses bataillons par le 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 descend 12e batailleur et arrivé sur place à l'ouchang le commandant axe a constaté 12 éléments qui étaient prisants y compris les prévenus parce que quand il avait décroché après avoir intimé l'ordre aux autres de faire les valises de gagner 5 on a constaté qu'il y avait 12 12 éléments à la question de savoir où étaient partis les autres parce que les bataillons avaient 185 éléments au lieu de de 400 qui étaient déclarés à la question de savoir où étaient les autres monsieur le président le prévenait à soutenir qu'il était abandonné or c'est faux il n'était pas abandonné il avait donné l'ordre à tous les bataillons d'abandonner la procédure de combat de l'ouchang et quand il a été informé on lui a intimé l'ordre de regagner la position et le 25 il avait regagné la position de l'ouchang avec 12 éléments et les autres étaient déjà partis voilà l'effet de la présente cause pour laquelle le métier public a déféré c'est 11 prévenus et c'est conformément à l'article 200 du code judiciaire militaire qui estime plutôt qui dispose que lorsque le métier public estime que les charges sont suffisamment établies à charge des inquilpés parce qu'ils étaient inquilpés au parquet doit saisir la gestion compétente pour le cas d'espèce la vôtre doit saisir pour que le prévenu réponde des faits qui leur sont réprochés et ces faits sont qualifiés d'abord pour le prévenu par le coup commandant second charge des opérations nous avons retenu à sa charge l'infraction de l'HT pour fuiter devant l'ennemi qui est prévu par l'article 57 du code judiciaire militaire et à sa charge encore monsieur le président nous avons retenu l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline j'ai une infraction monsieur le président prévue par l'article 88 du code judiciaire militaire incitation pourquoi il a intimé l'ordre à tous les bataillons d'abandonner d'abandonner la procédure de l'achat quant aux autres à leur charge nous avons retenu la lacheté j'étais monsieur le président alors quant au fait au droit nous commençons par par l'infraction de l'achat monsieur de la cour pour que cette incrimination soit réalisée la réunion des éléments que nous allons énumérer s'avère d'une importance indispensable quels sont ces éléments consistifs d'abord monsieur le président monsieur de la cour il y a la qualité de l'auteur de l'infraction de deux les contextes opérationnels trois l'élément matériel ou la fuite devant l'ennemi et enfin l'intention coupable ou l'élément moral alors dans les cas d'espèce et cela d'une manière générale monsieur le président pour être passif de cette infraction l'auteur de cette incrimination doit avoir la qualité des militaires ou de cette qualité il doit être sur le champ des batailles en face des forces ennemies étrangères ou ou des bandes insurrectionnelles et enfin monsieur le président l'élément moral c'est-à-dire l'agent doit avoir agi avec avec intention intention au fait de se comporter ainsi alors pour le cas de ces onze prévenus ils sont tous militaires dès qu'ils renseignent leurs identités militaires à diminuer au sein du décembre 23ème bataille est-ce que cette unité était engagée nous disons oui l'unité était engagée et avait comme position de combat la position de l'ouchang qui a fait qui est distante de sept kilomètres de la cité de Saké ils étaient confrontés avec l'armée de RDF qui est une armée rwandaise dissimulée en M23 parce que c'est le M23 plutôt c'est l'armée rwandaise qui qui est active active et qui opérait on se pose encore cette question est-ce que ils avaient fouillis devant l'ennemi nous disons oui tous les bataillons avaient abandonné abandonné la position de l'ouchang avait abandonné et ce qui est extrêmement grave ils ont abandonné la position de l'ouchang alors que l'ennemi n'était même pas arrivé l'ennemi était loin de cette position ils ont abandonné cette position prétextant que l'unité reconnue rupture des stocks oh l'unité était ravitaillée régulièrement régulièrement selon le commandant axe et l'ess 4 du bataillon en charge de la logistique ils étaient en position défensive et offensive face à l'ennemi l'essai devant prévenu de l'oeil